Bonjour, moi c'est Aisling d'Agence Neal et aujourd'hui je vous fais une petite démo de l'intégration Géomapper pour HubSpot afin de vous montrer son potentiel pour vos équipes. L'intégration vous donne des outils de géolocalisation directement dans votre portail HubSpot afin de planifier des tournées commerciales et de pouvoir créer des campagnes marketing et sales très ciblées. Donc allons regarder l'intégration en live. Vous venez sur n'importe quelle fiche contact ou entreprise dans HubSpot et vous avez la carte Géomapper ici sur la partie association. Et du coup ici je peux ouvrir Géomapper. Donc ça ouvre en fenêtre, après moi j'aime bien ouvrir plutôt en plein écran. Et du coup, première chose, ce que vous pouvez faire, c'est déjà de créer la vue par défaut en fonction de votre territoire. Donc voilà, on va dire que ça c'est plutôt la vue qui m'intéresse au quotidien. Et du coup je vais mettre ça comme ma vue par défaut. Donc voilà, ça s'est fait pour la prochaine fois. Ensuite, plusieurs possibilités. Imaginons que moi en tant que commercial, j'ai une visite planifiée avec la CCI de Rome à Valence bientôt. Et du coup, j'aimerais pendant cette visite profiter pour visiter d'autres prospects ou clients dans le même endroit. Du coup, ce que je vais faire, c'est de créer une nouvelle liste pour pouvoir identifier mes opportunités ou leads qui sont dans cette région. Voilà, donc ici, Géomapper a été créée spécifiquement pour HubSpot. Et du coup, on retrouve un peu les mêmes fonctionnalités qu'on trouve dans les listes HubSpot en termes de filtres justement. Donc je choisis ma couleur. Ici, je peux choisir parmi propriété d'entreprise, propriété de transaction. Du coup, moi, là, ce qui m'intéresse surtout, ça va être le code postal. On va dire que le code postal commence par 26. Et je vais utiliser aussi le Lifecycle Stage pour identifier mes leads et opportunités dans le territoire. J'enregistre ma liste. Et du coup, vous allez voir dans un moment que ça va identifier les entreprises dans HubSpot qui correspondent à mes critères. Et après, je vais pouvoir les localiser sur la carte. Moi, je suis sur la version gratuite de Géomapper qui me permet de bien tester l'outil et voir si ça a du sens pour mon équipe. Donc, pour la version gratuite, on a 100 localisations par mois. Sinon, il faut passer plutôt sur une version payante si on veut vraiment profiter de l'outil et d'utiliser dans nos travails quotidiens. Du coup, ici, je vois qu'il y a 26 entreprises qui correspondent. Je vais cliquer pour lancer la localisation. Et voilà, ici, j'ai la liste d'entreprises et j'ai également les entreprises mappées sur la carte. Maintenant, je peux commencer à créer mon itinéraire pour mon voyage à Valence. En commençant par, du coup, mon rendez-vous prévu avec le CCI. Je vais créer une nouvelle route à partir d'ici. Et après, du coup, je peux sélectionner les autres entreprises que je compte voir. Voilà, par exemple, je donne une nomenclature. Et après, je peux optimiser ma route pour que ce soit le plus efficace. Autre possibilité, si vous voulez faire des campagnes de mailing assez ciblées, mailing au téléphone assez ciblées, vous pouvez justement vous limiter à une area spécifique sur votre carte. Donc ici, par exemple, j'ai les entreprises qui nous intéressent chez NIL et qu'on aimerait inviter à un événement qu'on organise en ce moment, industrial growth. Par contre, on aimerait, moi, j'aimerais restreindre le cible pour que ce soit vraiment les entreprises proches de nous à Valence, où ce serait l'événement. Du coup, ce que je vais faire ici, je vais cliquer sur les trois petits points et j'ai l'option d'ajouter une nouvelle area. Du coup, je vais dire si je balance, par exemple. Et je vais dessiner sur la carte la zone qu'il faut inclure dans ma campagne. Donc voilà, j'enregistre. Et là, j'ai vraiment une liste très ciblée par rapport à la localisation qui m'intéresse. Et après, ce que je peux faire, c'est que je peux exporter cette liste à HubSpot. Du coup, comme ça, ça va créer une nouvelle liste dans HubSpot avec les entreprises et les contacts associés avec cette entreprise. Et comme ça, soit moi, en tant que commercial, je peux faire une séquence d'emailing ou peut-être mon équipe marketing va plutôt envoyer les invitations à cette liste. Donc voilà, plutôt puissante. Donc voilà pour la démo de GeoMapper. Si vous pensez que le GeoMapping peut aider vos équipes, je vous encourage à installer l'intégration dans le CRM HubSpot et le tester vous-même. Et si vous avez un projet CRM et vous avez besoin d'un peu d'accompagnement pour le mettre en place ou pour l'optimiser pour vos équipes, n'hésitez pas à nous contacter pour en parler. Merci, au revoir. Merci.